Voilà, voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. It's been a long time. Je peux comprendre pourquoi, je peux savoir pourquoi. Ça fait énormément de temps, vous connaissez le concept. Le concept, on ne voulait pas le... Faut le laisser un petit peu mijoter. Sauf qu'on a peut-être un peu brûlé. Ça fait quatre ans. Vous connaissez le concept, on ne va pas le rappeler. Par contre ici, on a essayé de faire un petit peu différemment. Évidemment qu'il y aura des anecdotes d'étresse. Bien sûr, évidemment. Marie et moi, bien sûr. Mais là effectivement, il y aura un autre fil conducteur dans toutes les anecdotes qu'on va vous raconter. Et je pense que vous le verrez assez vite, mais on fera le petit point sur ça à la fin de la vidéo. Tout à fait. Eh bien, c'est bien expliqué. Eh bien, il se trouve que voilà. C'est carré. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très bien. On va commencer les anecdotes sans plus attendre. Allons-y. Let's go. On était donc trois potes à voyager au Japon. On était à Kyoto. On revenait d'une petite excursion d'un temple qui était très jolie. On arrivait déjà fin d'après-midi. Donc là, en fait, on se dirigeait vers Guillon qui est le quartier traditionnel. Et surtout, on voulait s'y rendre rapidement parce qu'on arrivait au bout de la journée. Donc on voulait, à l'éviter, d'arriver là avec tous les magasins et toutes les échoppes fermées. Voilà. On rentre dans le bus, on prend notre petit ticket et là, une grand-mère se retourne vers moi et elle me parle en français. Étonnés que nous sommes ! Parce que déjà, il faut savoir que là-bas, déjà l'anglais est pas forcément au point. C'est pas super répandu. Mais alors le français ? À quelle heure tu m'accostes en français ? Mais mais qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vous êtes de la CIA ? Qu'est-ce qui se passe ? On rigole entre nous parce qu'on comprend pas, en fait, à quel moment elle parle français, en fait. C'est surtout improbable. On discute, on discute, etc. Vous allez où ? Qu'est-ce que vous faites, etc. Excusez-moi, vous avez... Non mais c'est important. Je finirai le show à la fin de cette histoire. Bonne chance. C'est le stress, l'angoisse ! On lui explique donc que là, on va descendre à Guillon et elle nous dit ça vous dit rien, un sanctuaire protégé par le patrimoine de l'UNESCO, je ne sais plus quoi. Donc, il y avait un sanctuaire pas loin, protégé, qu'il fallait absolument voir. Et là, il fallait donc se séparer de notre itinéraire qu'on avait prévu. En vrai, on s'est dit bon, allez, autant on emporte le vent. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Et donc elle dit ça tombe bien, c'est ici. Disons, c'est un timing intéressant. Ça devient bizarre. C'est quand même vachement calculé comme histoire. Et donc, bon, on descend, etc. Et c'est à 50 mètres, donc vraiment, c'est vraiment la grand-mère. Donc, elle marche vraiment très lentement. Et là, on se dit non d'un chien. Ce sanctuaire, j'espère qu'il est pas loin parce que sinon... Et donc, elle arrive, c'était vraiment à 50 mètres. Elle dit, ah ben voilà, c'est là, vous allez voir, c'est superbe. Et en fait, il y avait personne, vraiment. À ce moment-là, on dit, il y avait pas un chat dans ce sanctuaire. Et d'ailleurs, si ça vous embête pas, après votre visite, venez à la maison boire le thé à la maison. Ça vous dit ou pas ? Bon, elle nous a pas dit ça comme ça. Elle dit, ça tombe bien parce que j'habite là, juste en face. Dis-donc. Tout ça se goupit un peu trop bien. Je comprends pas. Et c'est un piège. On la laisse partir. Donc, elle part comme ça. Oh diiii, Marie, don't do that ! Quoi ? Don't do that ! Non ! Elle part vraiment comme ça ! Elle était très gentille. C'est juste qu'on comprenait pas, en fait. Parce que les Japonais, pour faire connaissance avec eux, ils sont très sympas, très polis. Tu peux t'amuser en soirée avec eux. Mais vraiment, rentrer dans l'intimité des Japonais, encore plus peut-être les plus âgés, ça paraît improbable, en fait. Donc là, on est vraiment sur un script de, voilà, de serial killer, quoi. Oui ! D'autant plus que Mathieu passe sa vie à regarder les documentaires, et les séries sur les documentaires, et voilà. Et quelque part, tu te fais prendre un petit peu à ton propos. Bien sûr ! Fais ce sanctuaire, hein. Très beau ! Ma foi, très très joli, hein. Non mais t'es vrai, il était vraiment très beau. Ah oui, ok. C'est vraiment très beau. C'est vraiment pas l'air. Mais si, il était joli, mais... Tu as fait des photos de ça ? Oui, bien sûr, mais si. Regardez ! C'est pas beau, ça ? On arrive à la fin de ce sanctuaire, on dit bon bah, on va pas la laisser en plan. En plus, c'est en face. Donc bon bah, allons-y, on est trop agouillus, assez costaud, on devrait s'en sortir. On arrive donc à sa porte, elle nous ouvre. Elle nous ouvre, elle a un gun. Elle a un gun, et là elle nous dit, les gars, désolé les gars, maintenant vous baissez vos frocs et vous venez vos poches, d'accord ? Pourquoi il faut toujours baissez les frocs ? C'est ça que je comprends pas. C'est un des honneurs, c'est un des honneurs des plus énormes. On se retrouve donc comme ça, dans son salon, elle nous installe autour de sa table à manger et tout, avec une petite tasse de thé, qui est prête, voilà, à être servie. C'est sympa. Des petits fours, mais alors, petit four qui est un mix entre une espèce de biscotte lu sucré, tartiné d'un espèce de, je dirais, un espèce de boursin un peu, un peu aigre, voilà. C'était pas très bon. C'était pas très bon, mais si tu... Mais il faut... Tu dois respecter l'autre ? Il faut, bien sûr. Alors tu manges ? Il y a le respect. Il y a le respect de la culture de l'autre. Bien sûr. Tu dois vomir, tu vomis après. Voilà. Elle nous sert le thé, et là, bon, on se regarde quand même en disant on la laisse boire de boire. Est-il quelque chose ? Oui. Non, c'est ça. C'est-à-dire que là, on s'est regardé, on s'est dit, bon, les gars, on la laisse boire en premier, d'accord ? On la laisse boire une petite gorgée avant, on vérifie ? Et puis, si jamais elle sort une petite cuillère et qu'elle tapote sur la tasse, on est foutus, d'accord ? Et là, c'est bienvenu dans Get Out et on ne sortira jamais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle avait fait ses études quand elle était plus jeune en français, donc elle connaissait bien la langue, elle parlait assez bien. On est partis avec une petite tasse chacun, enfin, il y en avait deux. Tirage au sort, je n'en ai pas eu ! Ahaha, sympathique ! Eh ben oui ! Mais au moins, je suis revenu avec une expérience incroyable. Un partage ! Bien sûr ! Une rencontre ! Evidemment ! Une rencontre ! Nous sommes en février 2013. Nous sommes en Thaïlande. Plus exactement, sur une île qui s'appelle Krabi. Tu remanes par des hôtels ? Oui ! Avec le lagon des légumes ! On a des légumes ! Des légumes ! Bref, super hôtel. Et nous prend l'envie d'aller découvrir un petit peu la ville, enfin, l'île différemment. Et donc, on se rend à une sorte d'agence, d'excursion, si tu veux. D'agence ? D'agence ! Pardon ? Non ! C'est trop trop ! Non ! C'est fini 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 ! On décide d'aller dans cette agence d'excursion où on avait déjà réservé une attraction, mais pour un peu plus tard dans le séjour, la fameuse baie de Maya, qui est sur une île, et qui est en fait la plage où a été tournée la plage. la plage avec Leonardo DiCaprio. Et qui on me connaît. Il s'avère en fait, plus tard dans ces jours, qu'on ira à cette excursion qui était tout au moment un attrape-touriste par excellence, un fiasco, on arrive, tu sais même pas, enfin les bateaux, t'as même pas de place pour sauter dans l'eau ! Tous les bateaux sont en file indienne. C'est pas au point. C'est l'enfer ! Non ! Et c'était en 2012, c'est ça ? Non, non, en 2013. Mais du coup, ils ont fermé. Oui, ils ont fermé, mais déjà en 2013, c'était bondé. Oui, c'était déjà en 2013. Ils ont fermé en 2019, pendant trois ans pour que le récif corallien puisse... C'est un bon move. On revoit le mec qui nous avait vendu l'attraction, enfin l'excursion. Et ce mec nous avait vendu cette attraction de beach, il avait fait genre Yes, we're gonna see. The scent is like powder. The scent is like powder. Oui, mais on s'en fout. Le sel, oui, ok, c'est comme de la poudre, mais il y a 38 personnes, on s'en fout les couilles. Oui, on aimerait bien le voir. On aimerait bien le voir, on était les sur le con, comme ça genre Do you want to see if it's powder ? What is it's powder ? Enfin bref. Ce monsieur vendait également des scooters. C'est pas rare en Thaïlande C'est un moyen d'accompagner, moi. 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 C'est un moyen d'accompagner. Et donc ce mec, en plus, il nous donne vraiment des indications, mais hyper approximatives. Oui. En mode, c'est très beau. Oui bon, euh... Mais c'est votre pays, c'est votre pays ! Euh... Y'a un moment ? C'est très vague. C'est trop vague. C'est beaucoup trop vague. Moi je ne m'inquiète pas, parce que Mathieu, Mathieu c'est un petit peu Google Maps. Faut le savoir, Mathieu a un sens de l'orientation hors norme. Faut savoir que peu importe dans le pays où on est, il a Google Maps, il regarde, il dit oui, 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 très bien, parfait, il a regardé le virus et c'est bon. Ah ! Those are map coordinates. Got them, let's go. Moi, c'est une autre école. C'est une autre école, dans le sens où moi, même pour aller à 300 mètres, je suis avec mon téléphone comme ça. C'est par là, c'est par là. Ouvre la flèche. Du coup, c'est toujours un petit peu embêtant parce qu'il est 9h03 et il me reste souvent de 2% de batterie. Mais voilà, telle est ma vie, this is my life. Mais en fait, pourquoi est-ce que le gars nous donnait un petit peu ces trucs approximatifs ? Parce qu'en fait, sur cette partie de l'île, il n'y avait pas de réseau. Et donc, il nous explique un peu approximativement les beautiful spots parce qu'on n'allait pas avoir de réseau. Nous sommes partis on the ride. On the last ride. On the road again. On the last ride. Non. Quoi ? Et à ce moment-là, comme le temps qu'on arrive qui nous donne des implications, il était déjà 17h. Donc, on tourne pendant une heure. C'était au moins. Mais c'était super beau, par contre. C'était très beau. On s'est pas mal arrêté. Perdue, mais c'est sympa ! C'est sympa ! Donc là, il faut savoir qu'à 18h, le soleil commence à se coucher. Donc, on se dit, bon, on va rentrer. Et donc, on rentre, puis on commence à... À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça commence toujours par... Cette rue, je la connais. Ça termine par... Ce mec, je le connais. Ce mec, je l'ai vu. Il a un t-shirt rouge. Je m'en rappelle très bien. Donc là... It's a trap, Matty ! Parce qu'il faut savoir que ma première phrase, que je pense est brillante, mais qui en réalité était des vilaces, c'était... Appelle l'hôtel ! Et décris où on est ! C'est-à-dire qu'il fait noir. Il fait noir. Il y a un palmier et il y a une chèvre. Bon, c'est tout ce qu'on a. Ça ne marche pas. Il n'y a aucune utilité à ce moment-là. Excuse-moi, Mathieu, je n'ai pas de sens de l'orientation, mais dans le noir. Oui, mais bon... Je ne faisais pas la Manine. Je ne faisais... Non, non. Pas de... Non, non. En gros, on n'a plus énormément d'essence non plus. Donc, il faut quand même être stratégique. Il est quand même déjà 19h. On reprend la route. Hein, voilà. Bon, il faut savoir que c'est quand même... Bon, j'ai été vérifié. Crabi, c'est quand même... On peut se dire, oui, c'est une île, c'est petit. Oui, c'est très grand, hein. Bon, mais c'est quand même 40 fois la superficie de Paris. Oui, bon. Donc bon, tu peux quand même tourner en rond longtemps. Une heure de plus passe. Énorme. Donc là, on est sur le bas-côté, voilà, pour la énième foin. Pour la énième stop. Oui, all this. Et donc là, il y a quatre adolescents, je dirais. Ou est-ce que c'est un peu... Jeune, jeune gars. Un jeune homme, plutôt bien bâti, qui s'arrête alors. Et donc, ils s'arrêtent. Et en gros, ils nous disent, problem, problem. Là, ça va pas le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez nous aider ? Ou problem, on va avoir des problèmes. C'est-à-dire, aiguillez-nous. Ils nous donnent le nom de l'hôtel. Ils nous disent, mais suivez-nous, on va vous ramener à l'hôtel. Et là, on se dit, mais on va les suivre, mais on ira peut-être jamais à l'hôtel. Voilà. On est là aujourd'hui pour vous en parler. Donc évidemment, ces charmants garçons nous ont ramenés à l'hôtel. Et le lendemain, on a été ramenés des scooters. On a payé un petit plus. Le gars qui nous a dit, oh, 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 c'est ma part. Tu nous donnes une connexion internet, ou tu nous donnes un plan. Oui, bien sûr. Ou tu nous donnes un plan. La morale de cette histoire, c'est... Il y a une morale. Bien sûr. Il y a toujours une morale. Il y a un fil rouge. Bien sûr. Je l'ai dit au début. La rencontre. Alors, cette histoire se déroule au même moment que mémé. C'est le même voyage. Il faut se dire qu'on était trois gars. À ce moment-là, on voyageait pendant trois semaines. En fait, on a tous les trois le même attrait. En même temps, pour le délire geek du Japon. En même temps, pour la culture ancienne. Mais en même temps, pour les sorties. Du coup, en fait, on profitait... En même temps, on est des ringards. Voilà. Il voulait ! Il voulait ! Il voulait ! La devise, c'était on profite de tout, tout le temps. En somme, on dormait 5 heures par nuit. Voilà. On s'est bien éclaté à Tokyo. On s'est bien éclaté à Kyoto. Il était maintenant temps de récupérer quelques points de vie. En allant tranquillement se nicher un petit peu dans la campagne japonaise. Direction Shikoku. L'hôtel qu'on a pris, c'est une maison d'hôtes. Voilà. Une maison d'hôtes qui promettait de vivre comme à l'ancienne. On arrive alors dans cette espèce de cabanon. Mais qui était quand même assez énorme. Avec un terrain assez grand. En haut de cette montagne. Et là, on continue. On voit deux petites chaises en bois faites maison. Face à une vue incroyable. C'est à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. C'est vieux. Et plein de poussière. Mais on se dit, c'est dépaysant. Et on va kiffer de ouf. C'est tout ce qu'on voulait. Et à ce moment là. Qui sort de la bâtisse japonaise ? La mémé. Pas la mémé. Pas la mémé. Un pépé. C'est différent. Un pépé. Mais c'est tout simplement une pile électrique. C'est à dire que là. Il arrive. Mais avec une énergie incroyable. On se dit, c'est pas possible. C'est le barde du village ce gars. Il a une énergie débordante. Dès qu'on rentre. Vraiment c'est magnifique. C'est vétuste. C'est vieux. A tout moment. Je peux sortir un katana. Et me prendre pour le dernier samouraï. D'accord je comprends. C'est ce genre d'ambiance. Au milieu il y a un espèce de feu entouré de tatamis. Donc c'est là en fait il va cuisiner. Etc. Mais c'est énorme. Il nous emmène dans une autre pièce. Pièce unique avec les tatamis qui sont déjà prêts pour nous. Shinosan de son nom. C'est accueillir. Merci Shinosan. Merci Shinosan. D'ailleurs pour la petite anecdote. Il nous demandait. Il faut un nom de Tim. Il faut que vous vous donniez un nom. Il nous a appelé la Tim Sion. Mais qui prononçait Chion. Donc. Tim Sion. Oui. Ça marche moyen. Ça marche pas vraiment. Mais tu parles toujours à vouloir laisser ton froc. Mais oui. Et voilà. Et voilà. On y est. On est dedans. Il a sauté. Evidemment. Bon c'est bizarre. On sent une énergie débordante. C'est à dire qu'on est en train de défaire nos trucs. Lui il est vraiment comme ça quoi. Tu sens qu'il va nous dire quelque chose. Prenez votre temps. Je vous attends dehors. Parce qu'il y a 3 bains ce soir à faire. Donc il faut suffisamment chauffer. Et il y a un riz à préparer. Il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous me donniez un peu. Préparez-vous. Vous avez le temps. Mais ceci est un camp d'entraînement. Voilà. Moi j'étais juste venu pour manger à l'ancienne. Et dormir. On comprend en fait qu'il veut nous faire. Faire des activités en fait. Vraiment comme à l'époque. Et c'est trop bien. Mais c'est juste parce qu'on voulait à ce moment-là. Oui enfin vous avez quand même réservé. Je comprends pas. Oui mais en fait. Mais vous le saviez. Mais en fait maison d'hôte. Mais vraiment un hôte très très impliqué. Un hôte très très impliqué. Voilà Tipa qu'on se retrouve à couper des bûches. Pour ensuite mettre un casque de la deuxième guerre mondiale. Pour aller sous une chape. Puisqu'il fallait ce fameux foyer. Où tu mets le... Où tu fais chauffer le hâte. Protégera pas du tout en califondrement. Non 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 du tout. Mais il y avait des énormes parpaings qu'il fallait éviter de se prendre sur la tête. C'est comme ça. Oh mon dieu. Ça c'est clair qu'on a bien mangé. Et d'ailleurs le soir on était bien contents parce que. En vrai. Sur le moment autant on s'est dit. Pfff. La flemme. De l'âge d'or underbar. Là où l'alcool coulait à feu. Si on vit vraiment sur sorcier dans la forêt. Non Shino-san franchement. Pas maintenant. On a bu évidemment une dizaine de shots de saké. Pour respecter l'hôte. Parce que l'hôte. C'est plus un respect. C'est un aveu d'alcoolisme. Il ne veut pas boire monsieur. Si vous avez besoin. Vous lancez la petite clochette. Vous agitez la cloche. Sauf que pour lui. La petite clochette ça voulait dire un petit verre de saké. Aaaaaah. Oula. Oula. Le saké ça tabasse quand même. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas très alcoolisé. D'ailleurs. En vrai nous on s'est pris au jeu. Attends. On est trois belges ici. T'inquiète pas qu'on va tenir la 14. Et donc bon. Il est 23 heures. Donc là on se dit. Bon on est bien crevés. Vraiment on est déjà rincés d'avant. Du voyage d'avant là. Maintenant on est encore plus rincés. On se dit bon il est 23 heures. Est-ce qu'on irait pas dormir ? Parce que demain on a le rafting. Oui rafting catégorie 8 je ne sais pas quoi. Classe 4. Classe 4. Et voilà ça va être sportif. En fait toi ton but c'est de partir à l'étranger sans moi. Et de ne jamais revenir. Exactement. Faire tout pour ne pas revenir. Mais c'était surtout début d'après-midi. Donc on avait le temps en fait. Donc on s'est dit il est 11 heures. On va dormir tranquillement. On va bien se faire plaisir. Il faisait tout le temps ça. Et sa manière de nous charrier c'était. Ah oh my god. Il faut absolument que vous voyez le lever du soleil. C'est magnifique. Et là on se dit. Quoi ? Quelle heure c'est exactement monsieur ? Quatre heures je vous réveille. Je fais sonner la cloche. Arrêtez avec cette cloche. Arrêtez avec cette cloche. Stop with the bell. Et donc le lendemain. Comme prévu. Quatre heures du matin. On a dormi trois heures. Parce qu'on était dans l'angoisse. On se retrouve avec une espèce de bouchon de liège. C'est propre à Chino. Il boit énormément donc il en a des bouchons. Ah non. Et c'est un système avec un bouchon et un petit truc comme ça. Ça fait un bruit qui attire les oiseaux. On était là le matin avec notre petite tasse de café. Très bien. Et avec ce petit système pour accueillir les oiseaux. C'était trop beau. Enfin vous allez voir là. Ça a envolé à la paix. En chaos. Et donc on est reparti de là avec des poches encore plus énormes. Mais encore une fois avec une expérience incroyable. Et une... Rencontre ! Nous sommes en 2024. Tout début 2024. Pendant que Monsieur Monsieur retourné au Japon pour la 150e fois. Monsieur ! Excusez-moi ! Moi j'ai pris quelques jours à Rome. Est-ce qu'on peut mettre quelques notes de musique italienne là s'il vous plaît dans le montage. S'il vous plaît. Un poco de carbonara. Enfin un poco c'est espagnol. Pardon. Alors là. Excusez-moi. C'est gaffe sur gaffe. Excusez-moi ! Carbonara. Cacio e pepe. 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 Aimee. Et du coup. Pour les 100 ans du collège. Ils nous ont tous embarqués. A Rome. Pour pouvoir faire une photo. A 2000. Sur la place Saint Pierre. Un petit peu cher, la blague mais ok. Et donc. Cette fois-ci, j'ai été avec mon frère. Enfin un de mes frères. Que j'ai embarqué avec moi. Et donc ça fait 3 fois à Rome. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je vais à Rome. Je jette une pièce dans la Fontana di Trèvi. La base. La base. Sauf que quand tu fais ça. La légende dit que tu reviens à Rome. Cette fois-ci je ne l'ai pas fait. Ça marche un peu trop bien, je vais arrêter. J'en ai assez les boublards, vous le connaissez pas ! You're gonna come back, all of you ! Donc j'embarque mon frère et je prends une visite des musées du Vatican, de la chapelle Sixtine et de la basilique Saint-Pierre. Sauf que je prends un guide privé. Oulaaa ! Quoi, il te raconte des petites anecdotes là, qu'il raconte à personne ? Ah ! Oui, bien sûr ! Oui, bien sûr ! Et par exemple ? Oui, bien sûr ! Et moi, j'adore reprendre ! Il y a un éléphant qui est enterré. Un éléphant ? Oui. Un éléphant est enterré dans le Vatican. Enfin voilà, c'est un éléphant qui a été offert au pape Léon X, si je ne dis pas de petite. Oui, ça va ! La scola a été né, quoi ! Comme il n'avait pas l'habitude des éléphants, il savait pas bien le nourrir, le monsieur est mort. Enfin, le monsieur, l'éléphant ! Non, il est mort aussi rien, mais pas au même moment, évidemment ! L'éléphant est décédé, ils l'ont donc enterré dans le Vatican. Et donc, ce guide privé, qui est un guide italien, et qui parlait anglais. Ok. Parce que du coup, on a pris les seules visites qui restaient, c'était les visites en anglais. Et du coup, moi j'adore les accents, faut le savoir. Et j'adore, parce que les... Chaque... Donc les italiens parlent anglais, mais en gardant la musicalité de l'italien, tu vois ? Bien sûr. Donc ça fait... Mais je vais tenter ! Attention ! Attention ! You know, the problem with the Pope. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ben oui, je vois ça bien ! With the Pope. On commence par les musées du Vatican, pour ceux qui l'ont déjà fait, donc vraiment, à la fin des musées, t'as une succession de salles plus belles les unes que les autres, avant d'arriver à la chapelle Sixtine. Il faut savoir que la chapelle Sixtine, tu peux pas prendre de photos à l'intérieur, et les guides ne peuvent pas parler. Ah oui, c'est vrai. Donc le mec, il te fait toujours un briefing avant. Briefing, toujours un peu compliqué. Parce que c'est toujours à base de... Tu vas au fond, ok ? C'est là que Michel-Ange a commencé. Tu prends à droite, au fond. Et puis tu reviens comme ça. Alors, il faut savoir que même si j'ai fait déjà trois fois la chapelle Sixtine, moi, ma gauche et ma droite... Mais c'est un problème. Bon, euh, c'est un problème. Du coup, ton guide, qui ne peut pas te parler, qui est au loin, en mode genre... Je comprends rien ! Alors, il faut savoir, quand t'as fini d'admirer la chapelle Sixtine, si tu n'as pas de guide, tu dois ressortir, en fait, par les musées du Vatican, ressortir dehors, et pour rentrer dans la basilique Saint-Pierre, tu dois te retaper tous les contrôles de sécurité, etc. Mais donc, ceux qui n'ont pas de fric, là, c'est pas grave, hein ? Vous n'avez pas de guide ? Bah non, je le vois bien, allez-vous-en ! Comme du coup, on le prend une porte... Et évidemment, tu vois, ouais, je suis d'accord... Oui, un éléphant est mort dans le Vatican ! Pour donner un peu de contexte, vous savez que le pape est élu dans la chapelle Sixtine, donc le vote se fait dans la chapelle, ok ? Mais avant, il y avait un petit souci, c'est que dès qu'il était élu, il n'y avait pas de connexion entre la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre, donc le mec devait faire le trajet des pauvres gens qui n'avaient pas de guide ! Donc du coup, il passait devant tout le monde, c'était un peu bizarre ! Il n'a plus 20 ans, je veux dire ! Mais donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un énorme escalier, qui s'appelle les escaliers royaux d'ailleurs, et qui relie donc la chapelle Sixtine que le pape emprunte après son élection pour directement rentrer dans la basilique. Et donc là, on sort avec... Et donc on arrive dans cet escalier, et là, truc qui n'arrive jamais, il n'y a personne. Il y a moi, mon frère et notre guide, ok ? Et le truc est énorme, énorme ! Et on est seuls, il y a deux gardes suisses qui nous attendent en bas, en mode, j'étais, attendez, il y a une prise aux fonctions ! Qu'il se passe ? On ne m'a pas prévenu ! Dois-je prendre les fonctions ? Je comprends pas ! Je m'amène mon écharpe ! C'est vraiment un moment suspendu dans le temps. J'ai une photo, j'ai pas de vidéo, parce que le garde suisse m'a fait We cannot film ! Et en plus, le garde suisse ne parle pas du tout avec un accent italien ! C'est un suisse ! Mais c'est pas vraiment ça que j'ai envie de raconter. Donc le moment... On l'attend, on l'attend, ça fait 15 minutes ! 15 minutes, tu veux dire que là, c'est pas le climax ? Et je me dis, attends, c'est ça ? Ce n'est pas le climax ! C'est qu'en gros, en rentrant à l'hôtel le soir, on voulait regarder Da Vinci Code pour ne rien vous cacher. On ne le trouve pas, mais par contre, Netflix, pour un peu pas l'italien, qu'est-ce que c'est toujours quoi t'offrir ? Pardon ? Qui sait toujours quoi t'offrir ? Ecoutez, moi je parle français, je parle espagnol, je suis un mix, on est dedans. Netflix me propose Two Popes, donc deux papes, qui a fait un film avec Anthony Hopkins, je crois que tu vois. Mais oui, évidemment que je vois, bien sûr. Je vois tout. Mais sauf que ce film, je ne l'aurais jamais regardé de ma vie ! Enfin, je veux dire, l'histoire d'amitié entre le pape François et le pape Benoît VII. A priori, bon. Donc déjà, voyager, ça te permet de faire des connexions, des nouveaux liens, je n'aurais jamais regardé celui de ma vie, bon. C'est pas ça le climax ! Attendez, attendez ! Oui, ça arrive, ça arrive ! Mais c'est un premier, tu vois, tu dis, je sors un petit peu de... Le lendemain, on était dimanche, le pape était à Rome, et quand le pape est à Rome, tous les dimanches, il fait une bénédiction, il fait la messe du dimanche, et il bénit toute la place Saint-Pierre. Donc, excusez-nous ! Alors, on l'a bavé parce qu'il était comme ça, mais tout est prévu au Vatican. C'est un pixel ! Non mais oui, mais tout est prévu au Vatican, il y avait des écrans géants de 12 mètres sur 12, donc on l'a vu, quand même, et donc on a reçu la bénédiction... Pardon ! On a vu le pape et reçu la bénédiction du pape. Qu'est-ce que c'est où ? Oui, ta ta pape ! On parle de l'éléphant canné pour arriver à une bénédiction du pape français, pardon ! C'est pas rien ! Déjà, est-ce que tu penses que les gens ont compris le lien entre toutes les données ? Je pense, mais je suis pas sûr ! Tu peux les... Oui ! La rencontre ! Le voyage va toujours te surprendre, tu vas toujours te pousser vers l'inconnu, te faire sortir de ta zone de confort. Exactement ! Tu as coupé des bubush ! Des bubush ! Et c'est des choses que tu ne prévois pas, et c'est quand tu ne les prévois pas, que c'est là que ça te surprend, et que c'est magique, et que ça rentre dans ta mémoire, tel un... un éléphant sous un Vatican ! Pourquoi le voyage c'est con ? Pour ça ! Pour ça ! Bien sûr ! C'est la fin de la vidéo ! Bah ouais, parce que là... Bah moi on aurait pas tenu plus longtemps ! Écoutez ! Écoutez ! C'est pas ce que j'avais foutu ! Ma mère ! J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, si vous voulez que Mathieu revienne avant 4 ans ! Appuyez sur 2 ! Sur cette chaîne ! Oui ! Voilà ! Merci à tous, on vous fait des bisous ! Ciao, ciao ! Bye, bye !